Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, une émission encore très spéciale, nous allons parler de la réalité des parents qui vivent des moments, des obstacles ou des défis suite à un diagnostic qu'un de leurs enfants aurait possiblement des troubles d'apprentissage ou des comportements qui vont se développer au fur et à mesure que les années passent. Alors, comme on parle toujours de l'émission ici, des vraies réalités de parents, j'ai une invitée ici, Vicky Chartrand, qui va nous parler de son expérience en tant que parent d'un enfant qui a un diagnostic et on va passer à une courte pause et on parlera de son histoire au retour. On se reparle bientôt. Et rebonjour de retour à la réalité de la parentalité. Et avant la pause, j'ai présenté mon invitée aujourd'hui, Vicky Chartrand, qui va nous parler de son expérience en tant que de parent, ce qui s'est passé après qu'elle a eu un diagnostic d'un de ses enfants. Alors, bonjour Vicky et merci d'être venue. J'apprécie beaucoup que tu veux partager, parce que c'est important que les familles, que les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce que toi, tu as vécu. Donc, présente-toi, dis-nous ce que tu fais et ton expérience de le cheminement avec ton enfant. Ok. Je suis maman de deux enfants. Mon petit a été diagnosticé à deux ans et demi. On a réalisé à deux ans, on a poussé ça jusqu'à deux ans et demi pour voir si c'est juste comportement. Mais à deux ans, on a décidé d'aller chercher de l'aide parce qu'il, physiquement, il se faisait mal. Il se mordait, il se frappait. Donc, ça, c'est un comportement pas… C'est un normal pour les enfants. Il était un petit peu en arrière avec les habiletés. Donc, ça aussi, c'était une petite chose à vérifier. La garderie, c'est elle qui m'a fait voir un petit peu plus parce qu'elle était là avec lui toute la journée. Donc, elle aussi, elle a remarqué beaucoup de comportements qui n'étaient pas vraiment normal. C'est ça. Et puis, ça, c'est bien ce que tu as noté. Nous, on appelle dans le domaine des drapeaux rouges, des fois. C'est difficile à deux ans parce que chaque enfant se développe à son rythme. Donc, souvent, on n'est pas certain si c'est peut-être juste comme ça. Mais oui, il y a certains comportements au niveau physique qui peuvent… Et puis, les services de garde vont le voir parce qu'ils ont déjà des formations. Ils peuvent remarquer. Alors, comment est-ce que toi, comme parent, tu as vécu ça quand tu commences à te poser des questions? Tu n'es pas certaine. Tu as peut-être un peu peur de commencer les démarches. Mais comment est-ce que toi, tu as vécu ça quand tu commences à avoir cette conversation-là avec le service de garde? Puis, on prend la décision qu'on va aller faire des tests. Si tu peux expliquer ça un peu. OK. Oui. Moi, je l'ai pris un petit peu… Je l'ai pris tough parce que je suis maman. Mais j'étais vraiment comme, OK, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Comment je peux l'aider? Je me suis tout de suite allée voir mon médecin pour dire, je veux aller voir un spécialiste pour voir qu'est-ce que je peux faire avec lui. J'ai étudié beaucoup là-dessus. J'ai fait beaucoup de conférences, comme on appelle des « training », « counseling ». Oui. Oui. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est beaucoup d'examens pour le petit. Donc, quand le petit était à l'hôpital, c'est l'hôpital des enfants, il me regardait comme, qu'est-ce que je fais ici? Il ne savait pas quoi faire. Puis moi, il y a eu une couple de choses qui ont faites que ça m'a traumatisée, comme je ne vais plus jamais revoir comment ils font les examens. C'est trop pour un enfant. OK. Mais je n'avais pas le droit d'aider. Il fallait que je sois reculée puis juste regarder. Ça, c'était tough. J'en ai des frissons juste à y passer parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas de ça pour préparer un parent que, comme maman surtout et comme papa aussi, on veut protéger nos enfants. Alors de les voir, de ne pas pouvoir intervenir et de laisser les tests pour qu'ils puissent avoir des résultats concrets, ça doit être très difficile. Donc, je te remercie beaucoup de partager ça parce que oui, c'est un point qu'on ne parle pas pour préparer les familles, que ça va être difficile pour nous. On se culpabilise et on se pose des questions. Et puis, comment est-ce que tu as trouvé ça au niveau d'aller trouver de l'information? Est-ce que c'était quand même un défi ou est-ce que c'était plus facile? Non, c'est un défi. Il n'y a pas trop d'informations qu'on peut aller trouver. Il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on peut aller parler, comme si tu appelles les hôpitaux. Ils ne savent pas où aller t'apporter. Puis c'est un long processus d'attente aussi. Oui. Oui, j'imagine que ça peut être très long si je l'ai déjà entendu. Et c'est ça qui est important d'avoir ces conversations-là pour justement voir où est-ce qu'on peut apporter plus d'appui. Et pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour changer les choses. Ce n'est pas plus facile. Alors, avant la pause, on va vous montrer un petit extrait d'une entrevue avec Émilie Bonneville, qui va nous raconter son expérience. Elle est adulte présentement, mais comme enfant avec le diagnostic qu'elle a eu. Comment ça a été pour elle à l'école et dans la vie. Comment elle vit avec ça maintenant comme adulte. Et au retour de la pause, on va continuer avec Vicky pour parler du cheminement à partir du moment qu'on a le diagnostic. Alors, on se revoit bientôt. Alors, Émilie, je sais que tu m'as déjà partagé que tu as différents troubles d'apprentissage. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous un peu c'est quoi le cheminement que tu as dû avoir dans ta vie. Alors, j'ai des troubles d'apprentissage. On les a découverts en neuvième année. Par la neuvième année, j'avais fait neuf tests différents. Il y avait des choses qui avaient sorti comme ils m'ont diagnosticé comme scriptophobe, peur d'écrire causé par trop de marques rouges dans mes cahiers de première année. Ça ne l'explique pas pourquoi les marques rouges sont là, mais c'était une réponse acceptable par le conseil. Alors, j'ai fait des tests et des tests. Mes parents ont poussé. Mes deux parents, c'est des profs. Et en neuvième année, l'enseignante ressource de mon école, après avoir parlé à mon père, a dit, je pense que ta fille est dyslexique. Puis j'ai fait, j'ai suivi le test pour découvrir si tu es dyslexique, qui est vraiment une évaluation de, tu n'as pas tous les autres troubles, alors tu dois être dyslexique. Et c'est ça. J'ai été éducée comme dyslexique en neuvième année. J'ai eu une dyslexie, une dyspraxie motrice à l'écriture. Avant, ça s'appelait une dysgraphie. C'était plus facile à dire. Puis une dysorthographie. Alors, je n'ai pas de conscience phonologique. Alors, ça met ces trois troubles assez lourds. Elle m'a dit que c'était légère, alors j'ai pu apprendre à lire, qui a causé d'autres troubles. Parce que là, j'étais capable de lire et pour écrire. Et c'est ça. Ça m'a suivi mon cheminement scolaire. Même au point où ça m'a affectée, en neuvième année, on m'avait mis dans des cours généraux pour le français. Parce que mes notes de français n'étaient pas là. Et c'est mon enseignant de neuvième année qui est allé dire à l'école que j'avais perdu mon temps de neuvième année et le temps des autres. Parce que j'avais répondu toutes les questions. Personne n'avait appris dans la classe. Moi, c'était trop facile. Puis eux, ils n'avaient pas appris parce qu'ils savaient que j'étais pour répondre. Alors, c'est là où on a décidé de mettre en place des adaptations. Parce qu'une adaptation, c'est comme mettre des lunettes. Pas tout le monde dans la classe a besoin des lunettes. Mais ceux qui en ont besoin pour voir le tableau, ils vont les mettre. Alors, j'ai eu le droit à des notes photocopiées. Des tests scribe, lecteurs scribe. Alors, quelqu'un écrit pour moi ce que je dis pour le test. Du temps d'extra. Parce que je ne peux pas faire deux tâches cognitives à la même temps. Je ne peux pas écouter et écrire. Alors, si je prends des notes, je n'ai aucune idée de ce qu'il dit. parce que je suis en train d'essayer d'écrire le premier mot dans la première phrase. Voilà cinq minutes. OK. Et puis maintenant, tu dois certainement encore avoir des défis. J'ai encore des défis, mais j'aimerais dire au moins, je travaille pour le conseil, puis ça, ça l'a aidé. Le conseil fait des grands pas. Puis, je peux le voir à travers mes demandes d'emploi à travers eux. Parce que la première fois, quand je leur ai enseigné, j'avais un trouble, ça leur a pris deux mois à figurer quoi faire. OK. Parce que j'ai un trouble d'apprentissage, c'est un handicap invisible. Alors, on est couvert sous la loi, sous les mêmes traits que les handicaps physiques. OK. Alors, quand j'ai revendiqué mes doigts, j'ai dit j'ai besoin de ceci. Ça a pris du temps, mais ils ont figuré. Là, j'ai un lecteur scribe, puis tout ça. Mais maintenant, c'est au bas du courriel qui t'envoie pour te dire, « Hey, t'as une entrevue. Si vous avez des problèmes, veuillez communiquer avec nous le plus court. » Alors, c'est là maintenant. OK. Puis, je peux vous dire qu'ils l'ont fait, je pense en trois jours, l'autre fois. Quand j'ai changé le poste, c'était, OK, maintenant, je parle toujours de la même personne au service humain. Elle me connaît. OK, t'as besoin de ça. Super. Excellent. Mais souvent, comme quand j'étais petite, je me faisais dire des platitudes. Comme on ne voulait pas me donner un ordinateur parce que l'ordinateur était pris d'une béquille, parce que je n'apprendrais pas à écrire. OK. Là, j'ai un ordinateur dans ma poche à tous les jours. Je peux parler dedans, puis après copier, ou je peux écrire directement mon courriel dedans, puis j'en ai un maintenant. Alors, c'était… Oui, je comprends que dans les années 90, on ne savait pas, mais on aurait pu se douter. Oui, c'est ça. Et il y a encore du chemin à faire. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, on va se reparler bientôt. Et re-bonjour. Avant la pause, on a parlé brièvement du processus d'avoir un diagnostic pour un enfant. Et ensuite, l'entrevue que nous avons faite avec Émilie. Et là, on va commencer à parler des défis, des réalités d'un parent qui vit avec un enfant qui ne sera pas autonome, qui ne pourra pas être autonome, parce que souvent, on pense que ça va, avec l'âge, ça va améliorer. Et les défis que tu vois maintenant, surtout à l'école, parce qu'il est d'âge scolaire, et également les défis dans la famille. Donc, on va commencer avec l'école pour ton petit, et ensuite, on passera. Alors, parle-nous un peu des défis que tu as vécus une fois qu'il commence l'école. Il a besoin d'attention plus particulière. Et qu'est-ce que tu dois faire comme parent pour s'assurer que c'est bien respecté? Pour l'école, bien là, il déteste l'école. Il ne veut vraiment pas aller à l'école, parce qu'il ne comprend pas la moitié du temps. Sujets comme difficultés. On n'a pas les équipements qui ont de besoin, qui ont été recommandés par le médecin. Il n'y a pas beaucoup de supporters. Il y en a une fois, mais ce n'est pas toute la journée. Puis lui, comme dépendant de ton diagnostic, comme mon fils, il en a besoin toute la journée. Oui, et ça, c'est un défi pour les écoles aussi, parce que oui, on a des recommandations de spécialistes qui disent que c'est ce que l'enfant a besoin, mais les écoles n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire aussi. Donc là, c'est là qu'il y a l'enjeu. Et comme parent qui ne vit pas ça, on ne voit pas nécessairement le problème, si je peux dire. Je n'aime pas dire ça, mais on ne voit pas le conflit. Mais comme parent, toi, je sais que tu en es une qui est consistante. Tu dis non, mon enfant a le droit à ces besoins-là. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à des parents qui le vivent pour dire non, mon enfant a ses besoins, il faut les respecter? Il faut toujours que tu sois sur les professeurs. Chaque année, il faut que tu dises au professeur, voici le diagnostic, voici ce que tu as besoin. Chaque semaine, de faire un email ou de parler au professeur. Comment ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux te supporter? Qu'est-ce que moi je peux faire à la maison? De pareil, de qu'est-ce que vous faites à l'école pour que la routine soit continuelle. Et ça, c'est un bon point aussi, parce que la communication est tellement importante. Et une autre chose que les parents ne réalisent pas, c'est que tu recommences à chaque année. Même si l'enfant a un plan qui le suit dans le dossier, tu dois recommencer à chaque année. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est épuisant. Et j'imagine, on va être réel, si on peut dire. J'imagine que la patience, des fois, elle doit être un peu plus courte. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, comme toi, comme parent, comment tu es capable de gérer ça quand tu as tes frustrations? Tu as déjà des frustrations ailleurs, mais là, tu essaies de te, je pourrais dire, te battre pour ton enfant. Comment est-ce que tu gères ça? Je prends beaucoup de respire. Moi, j'ai une activité physique que je fais à part juste pour me défouler. Je regarde beaucoup mon fils et ma petite fille, puis j'essaie de voir comme leur futur. OK, qu'est-ce que moi, je peux faire pour leur aider, pour leur futur? Ça, ça me déstresse un petit peu. OK. Parce que le plus d'aide que je peux donner, je lis beaucoup. Donc, tu te retrouves, tu te recentres un peu? Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est pas facile. Et puis, les gens ne comprennent pas nécessairement ce que tu vis. Alors, oui. Et puis, tu as mentionné ta fille. Quelle dynamique que ça a? Quel impact que ça a sur une famille lorsque tu as... Parce que toi, c'est le plus jeune qui demande un peu plus d'attention. Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre l'attention pour les deux enfants, la vie de couple et toutes ces belles choses-là? C'est difficile parce qu'avec aussi la différence d'âge, ça fait un conflit. Ma petite est vraiment bonne aussi. Elle lit beaucoup. Elle essaie de faire l'application de qu'est-ce qu'on a appris comme session pour autistes. pour mon fils. On essaie d'intégrer les intérêts de mon fils dans les activités de ma petite. Oui. Des fois, il faut que je les sépare. Oui, leur donner du temps à séparer aussi. Oui. Une dernière petite question avant qu'on passe à la pause. Comme parent, qu'est-ce que tu aimerais voir qui pourrait changer, qui pourrait donner un peu plus d'appui pour toi? Qu'est-ce que tu recommanderais peut-être ou suggérais pour que ça soit un peu plus... ça se fasse un peu plus en douceur pour les parents qui vivent ça? En tant qu'école, plus d'information, plan de transition, beaucoup plus de communication. En tant que parent, c'est plus nous autres qui dit aux profs, bien, j'ai besoin, j'ai besoin, s'il vous plaît, faisiez ça. Plus de ressources. Si j'appelle l'hôpital, j'ai besoin de ça. Où est-ce que je peux aller? Des ressources que je peux lire? Des livres? Des communautés où est-ce que je peux aller? Oui. C'est ça qu'on a... On dirait qu'on n'en a jamais assez de ressources. Et puis, également, les écoles qui, eux, n'ont pas nécessairement les ressources aussi. Donc, c'est très important. J'apprécie beaucoup que tu ailles mentionner ça. Parce que oui, on a besoin de plus de ressources. Et dans certains pays, ils ont commencé à faire des changements, qu'on voit les résultats. Donc, on espère très bien que ça va venir ici bientôt. Donc, on va prendre une petite pause. Et au retour, on va parler de trucs que Vicky a pour aider l'enfant à s'ajuster dans sa réalité à lui. Mais également, pouvoir s'intégrer dans la communauté, dans la vie quotidienne. Donc, on se revoit après la pause. Et rebonjour à la réalité de la parentalité. Avant la pause, on a parlé un peu des défis, des enjeux qu'un parent peut vivre. Surtout en milieu scolaire, parce qu'on parle d'enfants d'âge scolaire. Lorsqu'on a un diagnostic, un enfant qui n'est pas tout à fait autonome et qui pourrait avoir des comportements qui peuvent créer des enjeux en milieu scolaire. Et maintenant, on va parler d'un peu, parce qu'on a parlé des technicalités, mais là, on va parler de l'enfant. Comment un enfant qui vit ça est très conscient qu'il n'est pas comme les autres nécessairement. Souvent, il le réalise. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des exemples de ce que vous faites pour aider l'enfant, à aider ton fils à mieux gérer ses frustrations, à mieux gérer ses inquiétudes, l'anxiété peut-être qui vient avec ça. Donc, si tu peux nous partager ça, s'il te plaît. Oui, on fait une activité, genre, thérapeutique chaque semaine. Nous autres, je trouve que les animaux, ça fonctionne vraiment. Ça leur donne un plus de focus, plus de responsabilité. Ils jouent beaucoup avec, genre, n'importe quoi qui est sensoriel, pas avec les mains du sable, les petits foamy boules de sticky things. Quand on va au parc, c'est plus sable. Il se couche dans le sable, c'est plus sensoriel, puis ça, ça le déstresse. À respecter ses décisions aussi de temps de jeu, genre, touche pas mes jouets, je te respecte. Est-ce que je peux venir jouer avec toi? Beaucoup de pictogrammes que j'utilise pour enlever un peu de stress. C'est bon ça, oui, parce qu'il y en a qui sont visuels. On pense souvent à, tu as dit, la texture et tout ça, mais il y en a qui sont visuels. Est-ce que, surtout à la maison, comment est-ce que tu… Parce que c'est souvent là qu'il peut y avoir des crises un peu plus… On dirait que c'est là que les frustrations vont ressortir après une longue journée. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais recommander aux parents pour les aider, soit l'environnement, comment installer les pièces, ou leur donner du temps tout seul ou des coins où est-ce qu'ils peuvent se ressourcer un peu? Dans mon salon, j'ai une place seulement pour mon petit garçon. C'est sa place. On ne touche pas sa place. Aussi, on a trouvé une… J'ai demandé de choisir sa place qui se sent plus en sécurité. Donc, c'est sa chambre. Quand tu sens que tu deviens trop émotionnel, trop frustré, triste, tu vas dans ta chambre ou tu peux faire n'importe quoi dans ta chambre. Crier dans ta chambre ou battre ton coussin ou jouer avec tes jeux. Quand tu as besoin d'aide, tu demandes, je viens, lis un livre. Mais on ne va pas dans sa chambre quand il est là. C'est ça. Donc, c'est des directives très claires et qu'on respecte pour qu'ils puissent être bien dans ça. Oui. Et puis, pour compléter tout ça, sachant tout ce que tu sais maintenant et en ayant accumulé toutes les connaissances que tu as maintenant, si tu rencontrais un parent qui est dans le processus de dire «on va commencer les tests », qu'est-ce que tu leur dirais comme recommandation ou comme encouragement pour les aider à surpasser ça? Toujours, pour moi, c'est l'étude. Ne jamais arrêter de trouver de ton information ou essayer de faire n'importe quoi pour ton enfant et non pour les autres. C'est ton enfant. Oui, ça, c'est très, très important. C'est justement une des choses qu'on parle dans l'émission aussi. La réalité de la parentalité, c'est que c'est le bien-être de l'enfant qui compte. Donc, toutes les décisions devraient être prises autour du bien-être de l'enfant. Et ça, ce n'est pas juste les parents, mais tous les adultes qui entourent cet enfant-là. Donc, je te remercie beaucoup, Vicky, d'avoir partagé tes expériences avec nous parce que c'est très important. Et pour tous les parents qui écoutent, qui se questionnent ou qui se culpabilisent, comme Vicky dit, n'ayez pas peur de poser des questions. Consultez, poussez, lâchez pas. Et puis, on peut continuer cette conversation-là. C'est très important d'en parler pour que les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls à vivre tout ça. Vous pouvez suivre ma page Facebook Being Connected et on aura des onglets pour parler avec des ressources. On peut faire d'autres témoignages de parents, de familles qui vivent ces réalités-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se revoit bientôt. D'abord et avant tout, avoir des services. Les familles sont épuisées, les parents sont épuisés. La pandémie a fait en sorte, puis la pandémie a le dos large, mais il en demeure pas moins que les parents ont porté un poids dans cette pandémie-là puis ils veulent retourner sur le marché du travail. Ils veulent avoir la paix d'esprit en laissant leurs enfants dans des services à l'enfance de qualité. Puis je pense que les parents sont encore soucieux ou préoccupés. « OK, demain matin, ça va-tu refermer? Va-t-il encore falloir passer par un million de règles? Est-ce que demain matin, on va encore m'interdire d'entrer voir mon enfant? » Puis souvent, on dit, même adulte, on aime voir où, par exemple, notre conjoint ou nos grands-enfants vont à l'école, vont travailler. Les parents ne pouvaient même pas entrer là où leur enfant, ce qui est le plus précieux puis vulnérable. Alors là, je dirais, il n'y a plus de certitude. Puis comment communiquer aussi? Pendant la pandémie, la bonne chose, c'est qu'on a dû trouver des moyens alternatifs de communiquer avec les parents. Donc, je pense que ça, par contre, ce qu'on voit présentement, c'est que les parents apprécient aussi les services qui sont offerts par les services à l'enfance. Mais je pense qu'il demeure une fragilité dans le système, beaucoup d'incertitudes. Donc, on l'entend beaucoup, les parents épuisés. Puis je pense que c'est important. Tu sais, il y a toute la notion de santé mentale. Puis la santé mentale, on en parle, mais on en parle sur le bout des lèvres souvent. Ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder quand on est aux prises avec un problème de santé mentale. Mais je pense que c'est dans le contexte d'attendre trop longtemps ou de ne pas partager. Parce qu'on ne dit pas souvent, mais même le jeune enfant peut souffrir de problèmes de santé mentale. Une santé mentale positive devenant adulte, c'est tout relié à sa capacité de créer une relation sécure. C'est tout relié avec la résilience. Et ça, ça se construit à la base en petite enfance. Donc, ce qu'on voit, puis ce qui est bien, parce que la pandémie a quand même enlevé les résistances par rapport au fait qu'on puisse parler de la santé mentale. C'est parti. 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 Merci.